Toi aussi, tu étais critique au début de la décroissance. Tu avais vu une personne qui, durant un séminaire, avait parlé de décroissance et tu étais un peu, mais de quoi elle parle cette personne ? Et moi, j'ai eu exactement la même expérience quand j'étais en troisième année de fac, ingénieur. J'étais, de quoi il parle ce gars ? Et je pense que ça parle de raconter peut-être l'évolution, de quels ont été les arguments pour te lancer vers la décroissance. Qu'est-ce qui t'a fait de te dire, peut-être qu'il y a quelque chose là, peut-être que c'est intéressant et que je pourrais passer beaucoup de temps à partir de maintenant sur ce sujet-là. Moi, j'ai commencé par étudier l'économie dès la première année de licence. Donc, j'ai été formaté assez rapidement pour penser comme un économiste. Et donc, en deuxième année de licence, quand je me retrouve confronté à cette pauvre personne qui est venue nous faire une conférence sur la décroissance, moi, bien sûr, je la regarde comme, en fait, vous ne savez pas ce que c'est que l'économie, vous ne savez pas ce que c'est que la croissance. Alors qu'en fait, l'arrogance classique, la supériorité des économistes absolument toxiques que maintenant je critique, et à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Et le cheminement, il s'est fait par plusieurs étapes. Alors déjà, j'ai commencé à faire un petit peu d'économie de l'environnement et d'économie écologique. Et là, quand on commence à comprendre les ordres de grandeur, sur donc le métabolisme sociétal des économies des pays déjà riches, quand on regarde les flux biophysiques, de biomasse, d'énergie fossile, de matériaux, de métaux qui traversent les économies, quand on vient mesurer le dynamisme de la biodiversité, la fertilité des sols, en fait, on se rend compte non seulement de la finitude des écosystèmes, mais aussi de la taille, du gigantisme de nos économies industrialisées. Et là, en fait, j'ai commencé à me dire, attends, wait a minute. Donc là, vous voulez continuer à faire croître cette économie déjà ultra obèse qui a déjà défoncé la moitié de ses écosystèmes et qui est en train de manger les écosystèmes du reste des économies qui n'ont même pas encore eu l'opportunité de se développer. Et donc là, de fil en aiguille, moi, je suis rentré par l'impératif écologique. Déjà, je me suis dit, bon, sur le papier, ça ne marche pas, cette histoire de croissance perpétuelle infinie. Et après, j'ai découvert des subtilités en prenant des cours en écologie politique, notamment à l'Université de Barcelone. Après, je suis allé en Suède et j'ai vraiment découvert les limites sociales de la croissance, les critiques historiques du développement comme pensée occidentale, les critiques du capitalisme. Et toutes ces choses-là, en fait, se sont imbriquées dans un espèce de grand puzzle. Et c'est ce qui m'a permis, dans le livre, de construire cette triple critique de la croissance comme phénomène et comme système. Donc une critique qui serait biophysique, sociale et politique. Donc ça s'est vraiment fait par étapes. Et moi, ce que je voulais faire dans le bouquin, c'est offrir plusieurs portes d'entrée. Parce que justement, il y en a qui sont très sensibles à la cause écologique. Ils vont se dire « Ah bah tiens, là, ça me permet de faire une critique de l'ordre existant en partant de son impossibilité biophysique ». Il y en a d'autres, ils vont plus rentrer par la porte des limites sociales, qui est peut-être même aussi puissante de se dire « Même si le monde était complètement soutenable et que notre économie était dématérialisée, décarbonisée, tout ce que tu veux, qui fonctionnait vraiment de la manière la plus circulaire possible, en fait, ça ne serait pas une économie performante si elle venait produire des choses absurdes dont personne n'a besoin et nous épuisait dans des boulots longs et subis que personne ne veut. Et avoir des milliardaires et des pauvres en même temps. Exactement. Donc là, on peut avoir cette approche sociale, on peut avoir des approches politiques. Et c'est ça que j'aimais bien. Je voulais en fait arriver à faire ramifier ce concept de décroissance pour que ce ne soit pas seulement pilule rouge et pilule bleue, cette espèce de grande division où est-ce que la technologie va nous sauver, et croissance verte ou décroissance, qui étaient des débats du début des années 2000, mais plein de petites portes d'entrée pour arriver à avoir des désaccords plus féconds sur des sujets beaucoup plus précis.